Car je vous l'ai dit, je ne veux pas être non sur ce sujet, mais dans ces huit mois, il y a beaucoup de souffrance sociale aggravée, il y a beaucoup de confusion et de mauvaise gouvernance. Il y a aussi quelques fautes contre l'âme de la France. Ces fautes contre l'âme de la France, j'espère qu'elles ont été faites par désinvolture, mais par rapport aux valeurs de la France, elles m'inquiètent. Car avant même ce que j'évoquerais d'un mot sur la laïcité, ce discours de Dakar, mes amis, ce discours de Dakar, qui était prononcé au nom de la France et qui, au-delà de ces relents néocolonialistes, introduisait, je préfère penser que c'est sans même s'en rendre compte, une hiérarchie entre les races. Et ça, ce n'est pas la France, de la même manière que ce n'est pas la France qui a rejoint le test ADN pour établir une filiation. Et ce n'est pas, et ce n'est pas la France qui a rejoint le ministère de l'immigration et de l'économie internationale. Encore un mot quand même sur l'âme de la France. Vous savez, dans un lieu comme celui-là, je suis une éducation catholique, je suis un maire de Paris qui fait beaucoup pour tous les cultes. J'ai même créé des soirées de Ramadan, parce qu'il y avait quand même un culte, je vous me disais qu'il n'était pas... Vous venez de pouvoir trouver une anecdote, c'est vrai, pareil. Je fais des soirées de Ramadan, c'est une fête de la même, c'est qu'il faut, hein, en retard, je ne suis pas croyant. J'aime bien qu'ils soient ensemble. Et un jour, il y avait une grande fête de Ramadan, des milliers d'amis, dans les salons d'hôtels de ville de Paris, et il y a un jeune, là, qui est doré, c'est parti des 18 avancements dont je l'ai eu depuis 30 ans. Il vient de voir, il me dit, super, super, tu as vu ? Il y a le Rabana. Je dis oui, je l'habitais. Il y a le Rabana qui est vu pour Ramadan. Je dis oui, je vais habiter les villes pour faire la fête, parce que c'est important pour les musulmans. Et puis là, même le Rabana, il respecte les musulmans à l'occasion du Ramadan. Je dis, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait une soirée de Ramadan à l'hôtel de ville de Paris. Et bien sûr que dans cette ville de Paris, si vous n'aimez pas sa part chrétienne, si vous n'aimez pas sa part juive, si vous n'aimez pas la mosquée de Paris, si vous n'aimez pas les permis de construire pour les mosquées, que vos prédécesseurs vous êtes. Bien sûr que la laïcité, c'est d'abord la liberté. C'est la liberté, c'est le droit de chacun et de chacun d'entre nous d'avoir la conviction qu'il veut, la foi qu'il veut également respecter pour cela. Mais nous, la société républicaine, nous ne sommes pas une société religieuse. Et lorsque le président de la République française va en Vatican pour dire, nous les chrétiens, et alors les autres, ils sont avancés. Et lorsque il a pris une femme en Arabie Saoudite, il n'aurait plus trouvé lui, s'il l'avait demandé, je lui ai dit, il va tourner à la grève, à la mort. Non, il n'a pas l'Arabie Saoudite pour dire Dieu très souvent en une balle. Mais il n'a pas compris. Car je vous le dis, je ne veux pas être écrivant sur ce sujet. Mais dans ces huit mois, il y a beaucoup de souffrance sociale aggravée. Il y a beaucoup de confusion et de mauvaise gouvernance. Il y a aussi quelques fautes contre l'âme de la France. Ces fautes contre l'âme de la France, j'espère qu'elles ont été faites par désinvolture. Mais par rapport aux valeurs de la France, elles m'inquiètent. Car avant même, ce que j'évoquerai d'un mot sur la laïcité, ce discours de Dakar, mes amis, ce discours de Dakar, qui était prononcé au nom de la France et qui, au-delà de ces relents néocolonialistes, individusait, je préfère penser que c'est sans moins sans remontre, une hiérarchie entre les races. Et ça, ce n'est pas la France, de la même manière que ce n'est pas la France qui a rejoint le test ADL pour établir une filiation. Et ce n'est pas, et ce n'est pas la France qui a rejoint le ministère de la Migration et de l'État nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !